Yo l'équipe, soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est à Training Go à Montpellier. Il va y avoir une petite série de vidéos dans des salles un peu inédites à Montpellier parce que je suis là pendant une semaine pour tester plusieurs salles qui m'ont l'air très très sympathiques. Tout d'abord Training Go, là je viens d'arriver. On va faire une séance jambes. Il y a vraiment des machines de folie apparemment. Et c'est à vérifier que du coup on va vous montrer ça. J'ai très très hâte, on va faire une grosse séance. Et voilà je suis très contente, je suis très excitée. J'ai même pas pris de pré-workout parce qu'il n'y a pas besoin. Allez c'est parti. Regardez la bête. On commence par le pantouloum. Et on commence par se chauffer comme il faut. On va se casser pour les chauffeurs. Bon les gars. C'est un manège. Oh l'amplitude. C'est une amplitude de fou mais c'est plus facile que chez Nassim. Genre là c'est facile, t'as vu. Chez Nassim on était à vide donc on pouvait pas remonter. Mais l'amplitude des fois elle l'a pour les quads. C'est incroyable. Je vous jure c'est mieux qu'à la neige. On va venir s'installer à Montpellier. Ici là. Il y a la place pour s'installer dans la salle. On va venir s'installer dans la salle. On va venir s'installer dans la salle. Ok alors ça parait c'est un truc de fou J'avais trop envie de tester ça Et ça a l'air trop trop bien Le bait squat baby Sous-titrage ST' 501 J'ai la transpiration qui pique les yeux J'ai la tête qui tourne Ça m'a jamais fait ça Je vous jure c'est ouf Parce que le fait qu'on puisse se tenir Ça permet d'aller jusqu'au bout Vraiment et de tricher même un peu Du coup les derniers reps c'est vraiment les dernières Ça c'était vraiment ouf Donc à l'étage il y avait surtout Le pendulum Et le belt squat Donc là on s'est vraiment cramé Enfin franchement là vous voyez ma tête j'ai fait que J'ai fait quoi 5-6 séries en tout J'étais cramé On va aller trouver une presse parce qu'il y a vraiment un milliard de presse Qui ont l'air trop trop bien donc on va toutes les faire Regardez ce bijou Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai envie de dormir sur cette presse J'ai envie que cette presse soit mon lit J'ai envie que cette presse m'écrase Non sérieux c'est incroyable Et maintenant place à la première machine OIST Qu'on va tester C'est encore une presse du coup Mais regardez comment c'est un manège Bon je vais tester tout de suite Une bonne sensation de ouf dans les fessiers Trop 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 bien Et puis c'est assez impressionnant en fait comme machine Genre ce mouvement de bascule Enfin on voit ça nulle part ailleurs C'est trop incroyable Et la nouvelle élue est une presse Amore strength Je crois que ça va être vraiment bien pour le Gucci C'est une presse vraiment horizontale J'ai jamais vu ça Genre circulaire horizontale C'est un peu bizarre mais ça a l'air ouf Ça tape quoi ? Moi je me sens dans les fessiers Et les fessiers Faut pas me poser cette question en réalité C'est super bien Mais sa table dans les quads en réalité Est plus que l'autre Ah plus que la selle qui bouge Jusque la host Ça fait du sein contre elle ? Oui C'est léger là Y'a 20 ans Ça tape quand même dans les quads Mais les fessiers de ouf C'est un trop bon centilat que j'ai Et voici la dernière presse que nous allons tester Peut-être pas Il y en a tellement à tester autant Mais celle-là c'est une circulaire Bon après avoir testé chaque exemplaire de presse à cuisse possible de cette salle Et encore je crois pas Non en fait on a pas testé tous les exemplaires Mais on a testé les plus insolites Nous allons passer à l'isolation Let's go C'est vraiment ultra complet cette salle pour les gens Du moins pour le moment on a pas testé le reste Mais même pour le reste ça a l'air vraiment ouf Y'a un espace incroyable Et il est vraiment bien bien organisé l'espace Genre y'a un million de machines Et c'est deux millions de machines Et c'est trop trop bien Enfin l'espace est vraiment bien utilisé C'est pas comme à Fitness Park On se colle entre machines et tout Enfin bref Trouba Allez on va tester ce truc C'est un peu un kickback Et on passe au leg extension Pareil c'est un hoist Du coup je pense que le dos s'incline Quand on lève les jambes Quand on étend les jambes Donc on va voir Là je pense que ça va être un peu plus intéressant Que sur le leg curl J'ai pas vraiment kiffé le leg curl Enfin j'ai kiffé mais pas plus que ça Je pense qu'il y a une fois Je pense que c'est un poème Et on va voir Je pense que c'est un poème Ok alors le leg extension de Hoist Celle là qui fait balançoir un peu Il est trop trop bien La sensation est trop trop bonne On va tester celle de chez Hammer du coup J'ai l'impression d'être au salon du fitness Genre tester toutes les machines qui existent C'est trop trop bien Ouais va on va mettre On est en train de se détruire carrément Vraiment c'est trop long Je virai pas avec la gauche et ensuite je me déchargerai Ok C'est pas suite Allez C'est trop long C'est trop long Je gagne, j'apprends mec No squat, no ass Je vais vous faire un petit tour de la salle On est donc à Trinigo On a une Smith Machine Amour Qui a l'air pas mal Celle-là, ouf Pour les pecs On viendra sûrement faire un training Push Pour tester les machines ici Parce qu'elles ont l'air toutes folles On a ici une barre guidée Regardez-moi ça pour les épaules C'est du panata C'est comme la précédente pour les pecs C'est trop trop bien En fait c'est une barre guidée Mais vous voyez qu'elle est inclinée Et genre vraiment ça a l'air trop trop bien Et vraiment ergonomique Dans le sens où on peut On peut tout régler On peut avancer le siège Tout je vais Genre vraiment ouf Pour les épaules Ça c'est pour les pecs les gars Regardez le siège À quel point ils sont bons et l'autre J'ai envie d'en venir dessus Je vais venir habiter ici Et ce sera mes matelas Ici on a des machines hoist Donc c'est surtout Là on a pour les biceps Les biceps curls Ici on a Une machine pour les extensions à triceps Cette machine elle a l'air folle pour le dos Vraiment Je pense que l'extension est folle Vous voyez un peu Les minutes de la salle C'est vraiment stylé Il y a la clime C'est vraiment trop trop bien Et ça pareil On a de tirage Pour le dos Horizontal Et il a l'air fou Ça me rappelle un peu Une des machines Qu'on a testé Chez Nassim Pour les dos Vraiment trop trop Enfin après Il y a beaucoup de hammer Quand même ici Donc en même temps Pour les pecs et les dos C'est vraiment Une très bonne machine Classique Mais très bonne Nathalie j'ai une 80 Celle-là Que l'autre Ça a l'air bien En fait il y a plein de sortes de plis Même bien Ah ouais Là tu j'en as C'est une marque Ils ont beaucoup ici Et franchement Les machines sont assez Un peu innovantes C'est pas du truc Classique Ça c'est du matrice Mais franchement C'est propre Une coupe de jambe Comme ça Je trouve ça de suite Et on a En vrai jusqu'à 60 Voilà le rack à halter Donc pour l'instant C'est une machine Quoique pour les jambes En vrai C'est bien Franchement il y a un grand rack Et C'est trop bien Et l'ambiance C'est vraiment cool En fait Dans cette salle Il y a vraiment Un très très grand espace Comme vous voyez Beaucoup de machines Mais même s'il y a Un petit peu de monde Et encore franchement C'est assez calme Bah du coup On ne se marche pas dessus Et tout franchement C'est top 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 On a encore un espace Surtout dédié aux jambes Donc là il y a Toutes les machines Que vous avez vu Dans la séance jambes Qu'on a fait Genre vraiment Et encore plus que ça Parce qu'il y en a Énormément Qu'on n'a même pas testé Parce que Bah c'est beaucoup trop Vraiment On ne peut pas dire Oh non J'ai telle dysfonction J'ai telle particularité Et je ne peux pas Faire tel exercice Bah non Là vous pouvez faire Les jambes à coup sûr Vous avez forcément Une machine qui vous convient Puisqu'il y a Trois hip thrusts Il y a le matrix Il y a le panata Il y a une plateforme Pour faire du hip thrust Il y a vraiment Plein de trucs Et pour chaque exercice En fait Il y a vraiment Plein d'exemplaires De machines Et il y a un espace cardio Mais il ne prend pas Les trois quarts de la salle Et ça c'est vraiment Appréciable Puisque Bah au moins L'espace là Il est vraiment bien utilisé Genre vraiment 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 Et ici On a encore Un petit peu Du hoist Donc C'est surtout Pour les bras Ici on a Un bicep square Là pareil Un petit pupitre Mais du coup C'est du matrix Ça c'est du hoist encore C'est pour les triceps Machine hoist En fait Il y en a beaucoup ici Et c'est vraiment Assez inédit J'en avais jamais vu auparavant Et vraiment C'est ouf Parce que leur particularité C'est vraiment D'avoir un mouvement De balancier Vous voyez A bascule Et typiquement Ça permet en fait D'avoir plus d'amplitude Et d'avoir l'amplitude La plus optimale possible Donc c'est trop trop cool Ils ont pas mal de matrix aussi Mais je pense que matrix C'est pas une mauvaise marque En réalité Selon les machines Mais en tout cas La salle est vraiment Trop trop propre Ils vont faire bientôt Je crois Une partie à l'extérieur Donc ça va être Vraiment carré Et on a encore Un espace à l'étage Avec une grande salle De cours collective Une grande salle De pole dance aussi Et aussi Et aussi Un belt squat Et un pendulum squat Donc vraiment C'est trop trop Complet C'est incroyable cette salle Je me suis posée Dans le petit salon On a terminé la séance Franchement on a fait Une super séance jambes Là c'était vraiment Une séance jambes Pas une séance Boutchie Ischio fessier Comme je fais d'habitude Donc là je me suis Vraiment cramée Et je refais les jambes Dans deux jours Parce qu'il faut tester Un maximum de choses ici En tout cas Je suis vraiment Très très contente De cette séance De cette salle Si vous voulez faire Un leg day A Montpellier Vraiment venez ici Il y a vraiment Tout ce qu'il faut Tout 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 ce qu'il faut Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Lâchez moi un gros like Et nous on se retrouve Jeudi prochain Pour une nouvelle vidéo Sûrement Dans une nouvelle salle A Montpellier Ou pour une nouvelle séance ici On verra Et voilà J'ai hâte de vous retrouver Je vous dis à plus tard C'était Laurine Je vous fais plein de bisous Ciao